Je suis en famille, on est à table et on réfléchit tous ensemble aux tweets que je vais écrire ou pas. Chacun rebondit et quand j'écris tel tweet et qu'on le lance, il y a beaucoup de RT, tout le monde rigole. C'est ça, c'est franchement, ouais ouais. Ouais, c'est de la rigolade en vrai. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super bien. Écoute, j'ai fait un petit peu des calculs. Je me disais que dans quelques mois, ça fera presque 20 ans qu'on te connaît, si on remonte le temps. C'est un peu ça. Au début, il y avait la section d'assaut, c'était Black Merym bien sûr. 2014, le départ en solo, c'est ça. Après, il y a les succès bien évidemment, les deux premiers albums, ça va très vite. Tout va très vite pour toi. Et là, on en arrive à ce qui, moi, à mon goût, il était une fois, c'était ton meilleur projet. Je trouve, je trouve. C'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus éclectique, qui m'a fait plaisir. Et pourtant, quand on regarde, c'est pas le meilleur succès commercial. Non, c'est celui qui a moins marché. Comment tu l'expliques, ça ? C'est inexplicable. C'est inexplicable et c'est même une petite claque dans une carrière. Parce que moi aussi, je pense, pour moi, c'est mon meilleur projet aussi. C'est le plus complet. C'est celui où il y a des vraies thématiques. C'est celui où, musicalement, on va le plus loin. On était vraiment concentrés. Et en plus de ça, c'est un album que j'ai réalisé avec une grande, majeure partie de la section d'assaut. Donc, pour moi, il avait tous les outils pour exploser. On dit souvent de toi, et tu l'as dit toi-même, que tu étais un éternel insatisfait. Ouais. Quand on est un éternel insatisfait, comment on vit ça ? Déjà, je pense que tout être humain est jamais... Enfin, éternel insatisfait, c'est pour dire qu'on en veut toujours plus. C'est pas péjoratif. Du coup, moi, tu me donnais une victoire, j'en veux une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense que c'est les êtres humains, on est tous un peu comme ça. Depuis là, tu peux dire comme ça, ça passe. Pourquoi je dis comme ça ? Du coup, depuis la sortie de cet album, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une crise sanitaire, on le sait. On a été obligés de rester enfermés chez soi pendant longtemps. Toi, ça, ça t'était pas arrivé depuis presque 20 ans, si on remonte le temps. 10 ans, pas 20 ans. 10 ans ? Tu dirais ? Parce que je parle du début de la section d'assaut. Le début de la section, ouais, c'est vrai. C'est 2002 ? D'accord, donc toi, tu vas si loin. Ah ouais, je vais loin là-bas. D'accord. Je vais loin là-bas, parce que je me dis tout sens. Parce qu'en vrai, section, on a commencé à se faire connaître en 2009. 9, ouais. Mais c'est vrai qu'on a commencé en 2002. Est-ce que t'avais eu une pause comme ça, aussi longue, qui te permettait de te retrouver face à toi-même ? Jamais de la vie. Jamais. C'est la première fois en 10 ans que je suis chez moi plus de... Ah non. Même plus maintenant, parce que... La pandémie, elle continue. Bien sûr. Mais bon, c'est un peu comme tout le monde. Mais après, nous, on a des métiers, les artistes, où c'est vrai qu'on est tout le temps en déplacement. Et voilà, ça faisait au moins 10 ans, clairement, que je n'ai jamais fait ça. Mais c'était un mal pour un bien, parce que juste avant la pandémie, ma femme, elle était enceinte. Et du coup, on a vécu la grossesse ensemble. Et là, la petite, elle est née. C'est très bien pour nous. Je connais ça. Du coup, ça permet d'être avec ses enfants. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Ça permet d'être avec la famille. Qu'est-ce que tu as fait, du coup, à part, du coup, t'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants ? Tu as fait quoi pendant cette grande pause ? Je me suis recentré beaucoup sur la famille, avant tout. En termes de musique, je me suis installé un home studio chez moi. J'avais juré que je ne le ferais jamais, parce que pour moi, chez moi, c'est chez moi. Mais finalement, j'ai craqué. Et j'ai produit beaucoup, 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 beaucoup de sons. Et donc, au lieu de partir... Parce qu'il faut savoir qu'avant le premier confinement, j'allais partir en tournée pour défendre le troisième album Il était une fois. Et j'avais plus de 40 dates en comptant les festivals. Donc, tout a été annulé. Et au lieu de repartir sur une réédition ou une suite de cet album, je me suis dit, je tourne cette page, j'ouvre un nouveau chapitre. Tu n'as pas de regret vis-à-vis justement de la tournée, de dire que du coup, cette tournée-là, telle qu'elle devait se faire, elle ne se fera jamais ? Ce n'est pas forcément grave. Moi, j'essaie de positiver au maximum sur chaque chose qui se passe dans la vie. Et du coup, ça m'a permis de travailler beaucoup de sons, d'avoir beaucoup de matières. Et même de me créer une histoire dans ma tête que je commence d'ailleurs à raconter au public. Parce que du coup, là, je suis sur une sorte de trilogie qui commence à partir de Il était une fois. Et là, on rentre dans la deuxième partie de cette trilogie, Alpha. Qui, Alpha aussi, sort sous forme de plusieurs parties. Partie 1, partie 2, partie 3. La première partie... C'est celle qu'on est en ce moment. C'est celle qu'on est en ce moment. Du coup, c'est une trilogie dans la trilogie. Exactement. OK. Tout a commencé pour cette trilogie-là. Je parle de la deuxième. Du coup, le 27 décembre 2020, c'est ton anniversaire. Ouais. Tu as 36 ans. Ouais. Et tu lâches quelques tweets. Exactement. On est d'accord, ça commence comme ça. Ouais, c'est ça. Ça commence exactement comme ça. C'était quoi la part de vérité dans ces tweets ? Il y en avait ou pas déjà ? La part de vérité, est-ce que je vais me rappeler des tweets en question ? Ouais, Gim, c'est un franc-maçon, c'est vrai. Il y avait un petit émoticon quand tu parlais de Gim, ça va à côté. Non, non, non. Mais non, en vrai, c'est que du cinéma. OK. C'est que du cinéma et on s'est mis d'accord avec tous les gars sur qui j'ai tweeté. On s'est tous mis d'accord, sauf Weshden. Mais Weshden, je n'ai pas écrit quelque chose de méchant, c'était marrant. Ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe que 24 heures après, très vite, on comprend que tout ça partait, en fait, était le lancement du projet Black... Ouais, Alpha. Alpha, pardon. Là, du coup, tu dévoiles Black Shady le lendemain, partie 4 le lendemain. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 24 heures avant que tu le dévoiles ? Tu as des gens qui te parlent sur Twitter, qui te posent des questions. Comment tu le vis ? Tout ça, ça t'amuse ? Tu trouves ça drôle, finalement, de dire je vais demain leur dévoiler ? Je suis en famille, on est à table. Et on réfléchit tous ensemble aux tweets que je vais écrire ou pas. Chacun rebondit. Et quand j'écris tel tweet et qu'on le lance, il y a beaucoup de RT, tout le monde rigole. C'est ça, c'est franchement, ouais, ouais. Ouais, on l'a pris. C'est de la rigolade, en vrai. Bien sûr. Je ne me suis pas pris une seconde au sérieux. Et en vrai, c'était le but. C'est-à-dire que tu tombes ou pas dans le piège, t'en parles. Au final, on est... Parce qu'en vrai, on est à l'ère des réseaux. Et si tu n'es pas fort sur les réseaux, ce que tu vas lancer musicalement, ça peut passer à côté. Et donc, moi, je me suis dit, quand tu te balades sur Twitter, ils adorent la méchanceté. Ils aiment bien les trucs, les sauces, les machins, les trucs... Les trucs... Polémiques. Ouais, polémiques. Ils aiment bien les polémiques. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je crée une polémique. Et le seul moyen de créer une polémique, ce n'est pas d'arriver et de dire, voilà, mon nouveau son. C'est de faire tout le contraire de ce qu'est Black M. Et certains ont compris parce que, pour le coup, il y a pas mal de gens qui ont suivi tout ce qui est Black Shady Party. Un, deux, trois. Mais il y en a beaucoup qui sont tombés dans le panneau. Et alors, du coup, quand le lendemain, le morceau sort, on le découvre. Dedans, on se rend compte qu'il y a pas mal, là aussi, de petits clashs, d'auto-clash, finalement. Il y a des phrases assez fortes que tu dis dans ce morceau. Est-ce que ça, c'est des vraies phrases, des vrais messages que tu as reçus ? Ça dépend des punchlines. Il y en a, ouais ? Ouais, je pense qu'il y en a, c'est vrai, ouais. OK. Il y en a, c'est vrai. J'en ai pas, là, en tête. Si tu pouvais m'en citer, je te dirais oui ou non. Alors, moi, celle que j'ai prise, là, pour noter, c'est pas vraiment une punchline. C'est plus un truc que toi, t'as dit sur le milieu du rap, en général. J'ai noté, il n'y a pas de riche. Enfin, si, trois, quatre, les autres trichent. Tu le penses vraiment, ça ? Ouais, je le pense vraiment. OK. Même le rap en lui-même, il sait ça, que voilà. Mais pourquoi on est obligé de faire ça ? Je crois que c'est une sorte de nouvelle promo. C'est de la façon de promotionner ces nouveaux titres. C'est de la communication. C'est ça, en fait. C'est la nouvelle com. OK. Tu vois ? Dire que j'ai fait tant, alors qu'en fait, voilà. C'est de la nouvelle com. OK. Pour l'urban, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, c'est un truc qui vient des Etats-Unis aussi. Je pense que ça a été fait là-bas déjà. Tu cites la série Validé aussi dedans. Tu dis, toi, on t'a pas cité dans la série Validé. Ouais. T'aurais aimé Yette, toi ? Pourquoi pas ? OK. Mais si je l'ai dit, c'est pas par rapport au... C'est pas par rapport au réalisateur. J'ai rien contre. Bien sûr. Du tout. Mais comme j'ai vu plein de rappeurs, je dis, mais attends, il manque Black M dans ce truc. Tu vois ? Bon, il n'y a pas que toi qui t'ai dit ça. Il y en a d'autres. Ouais, il y en a plein d'autres qui sont pas dans la série. Mais comme j'ai suivi et que j'ai kiffé, je me suis dit, bon, vas-y, je vais placer le petit truc. Au cas où ils entendent, peut-être qu'ils vont m'appeler. T'es pas dans la deuxième saison, du coup ? Non, je suis pas dans la deuxième saison. OK. Tu l'attends avec la patience aussi ? Ouais, ouais, ouais. Ça va être cool, ouais, je pense. Bon, on a hâte. On s'écoute un petit extrait, un autre petit extrait de cette EP. C'est à la base. Écoutez. Il a fait pas mal réagir, ce morceau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les commentaires, des gens, les réactions, il y en a plein qui disent « on retrouve Black M ». T'en penses quoi ? Je pense que c'est des gens qui suivent pas forcément ce que je fais à 100%. Parce que les gens qui me suivent à 100%, ils savent qu'avant un projet que je vais lancer, il y a toujours un ou deux morceaux très très rap, voire trois. De toute façon, dans un de mes projets, dans chaque projet que je sors, il y a toujours des morceaux. En fait, le rap, c'est en moi. Ça ne bougera pas, ce sera toujours comme ça. Mais comme avec le premier album que j'ai sorti, il a connu un énorme succès, très grand public. Les gens, ils s'imaginent que Black M, ce n'est que « Sur ma route » et « Madame Pavochko ». Ce sont les morceaux qui sont mis en avant, tu vois. Et du coup, ils ne font pas attention à ce qui se passe en dessous. Mais moi, j'ai toujours fait ce style de morceau. Après, c'est une partie des gens qui retient ça. Moi, c'est une partie des gens. C'est le grand public. Oui. C'est le grand public. Et du coup, la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération, ils ne connaissent vraiment pas pour le coup Black M qui rappe. Eux, c'est « Sur ma route », « Madame Pavochko », les gros succès. Donc, quand ils tombent sur ce genre de morceau, ils disent « Ah bon, il sait faire ça et tout, c'est trop bien. » Il te redécouvre, c'est bien qu'ils te découvrent du coup. Est-ce que tu te verrais faire un projet sans ce genre de morceau ? Est-ce qu'il te manquerait une part de toi s'il n'y avait pas ça ? Un morceau où tu kick pour reprendre ce qu'il dit vraiment ou vraiment qu'il y va. Oui, ça me manquerait. Oui. Ça me manquerait. Ou du moins, même si je ne le mets pas officiellement sur le projet, je sais que sur les réseaux, je m'amuserais à faire du rap. Oui. Parce que j'en écoute tout le temps. C'est la musique que j'écoute le plus. Je me renseigne sur tout ce qui sort. Je connais tous les petits, je connais tous les anciens, je connais tous les mecs de ma génération. Chaque son qui sort, je suis un mec qui analyse le rap. Ça veut dire qu'avant l'artiste, tu es un fan de rap. Oui. C'est ça ? Oui. Là, tu viens de parler de deux morceaux que tu as pris en exemple, « Madame Pavochko » et « Sur ma route ». Si on prend ces morceaux-là, il y en a qui l'ont caractérisé comme de la variète. Il y en a qui vont dire « Ah bah l'autre, c'est plus du rap ». Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Pourquoi on est toujours obligé de mettre dans des cases, de mettre un nom sur une musique qu'on kiffe ou qu'on kiffe pas ? Mais pourquoi on est obligé de la mettre dans des cases ? Je me suis posé la question longtemps et aujourd'hui, je m'en fous maintenant. Aujourd'hui, vraiment, je me dis qu'ils n'ont qu'à me mettre dans une case tant que moi je sais qui je suis. Et tant que je balance les sons et que ça marche, commercial, pas commercial, de la musique pour les enfants, de la musique pour tel ou tel, c'est pas grave. Moi, je fais ce que j'aime. Madame Pavochko, c'était un délire que j'avais en tête. À cette période-là, quand je balance ce morceau, ce style de musique n'existe pas. C'est vrai. Donc, en réalité, j'ai créé un truc, tu vois. Et j'en suis fier. Et même le morceau sur ma route, sans le morceau sur ma route, je ne suis pas où je suis aujourd'hui. Donc, je suis très fier de ce morceau-là aussi. C'est le tournant pour toi sur ma route ? Ouais. Dans ta carrière ? Ouais, clairement. C'est celui qui, aujourd'hui, je suis reconnu grâce à ce morceau. Il y avait la section, quand même. Il y avait la section d'assaut, mais la section d'assaut, c'était la section d'assaut. Ça veut dire qu'après la section d'assaut, il y a Gims qui sort. Et Gims, s'il ne réussit pas à s'imposer en solo avec les Bella, avec les « je me tire » et « ça paie comme jamais », etc., Bah, Gims, il n'existe pas. Donc, moi aussi, c'est la même chose. Si je ne m'impose pas avec les « sur ma route », les « madame Pavochko », les « on se fait du mal », la « légende black » et j'en passe, bah, j'existe pas. Ça veut dire que si, demain, on vient voir le concert de la section d'assaut, c'est des morceaux, quand même, qu'on va retrouver, parce que c'est vos classiques à vous, membres de la section d'assaut. Bien sûr, c'est prévu, de toute façon, sur la tournée section, bah, les gros classiques de nos solos respectifs, on est obligé de les faire sur scène. Pour revenir juste sur le fait de mettre les artistes dans des cases, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Sosso Maness. On sait, le succès qu'a eu la chanson, avec le collectif, etc., et il a été obligé, derrière, de faire un morceau qui est énorme, qui est super bien, dans lequel il est obligé de justifier le Zumba Kaffeo. T'en penses quoi ? Euh... J'ai pas écouté le morceau où il justifie, mais j'en ai entendu pas. Qu'on le dit à ça, en fait, il voulait rappeler qu'il n'était pas que ça, qu'il a, lui aussi, 15 ans derrière de carrière. Mais je comprends, je comprends, parce que, bah, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer, ça veut dire que, tu l'as dit en début d'interview, nous, on rap depuis 2002, t'arrives avec un morceau, et on te dit, ce morceau, c'est toi, à vie. Alors que non, c'est vrai, il a raison. T'en penses quoi ? Je pense à Sopra, maintenant, par exemple, quand lui, on lui reproche de temps en temps, certains anciens, tu vois, les puristes, lui reprochent aujourd'hui d'être un petit peu plus dans un... Voilà, un style de musique qui est ouvert à tout le monde. J'ai pas envie de dire le style variète, mais un style plus ouvert à tout le monde. Lui dit, mais attendez, je fais toujours de la musique urbaine, est-ce qu'on aurait imaginé, il y a 20 ans, que la musique urbaine, aujourd'hui, elle serait numéro 1 ? Il dit, est-ce que c'est pas plus un honneur que plutôt... T'en penses quoi de ça ? Moi, je pense qu'il a raison. C'est clairement un honneur. De toute façon, moi, Soprano, je le vois en tant que grand frère de la musique. On est très proche. Et même humainement, je l'aime beaucoup. Et du coup, je trouve qu'il a totalement raison de A à Z. Les mecs qui crient, mais attends, t'as retourné ta veste parce que machin, t'es devenu... En fait, ils sont 6. Et le public, c'est les gens, c'est la population, c'est le monde. Toi, quel que soit le style de morceau que tu fasses, est-ce que tu prends le même plaisir ? Ouais, toujours. Toujours ? Toujours, toujours. C'est la base et c'est ce qui fait que tu feras un titre ou pas, il faut que tu prennes plaisir ? Ouais, surtout sur ce projet-là. En fait, comme le troisième album, en termes de résultats, on n'a pas forcément été satisfait. Sur celui-là, j'ai vraiment décidé de kiffer chaque morceau avant de les lancer. Sinon, je ne lance pas. Ok. Mais t'avais kiffé aussi sur celui d'avant, quand même. Ouais, mais là, j'ai plus fait attention. Parce que celui d'avant, en réalité, comme je t'ai dit, je l'ai travaillé avec la section d'assaut. Ouais. Et donc, une influence, ça part vite, un tel qui va dire, mais c'est celui-là, tu vois, je vais vite me laisser influencer. Là, je n'écoute pas forcément les gens, là, c'est vraiment moi et moi, tu vois. Et est-ce que tu as toujours ce côté, sur ce projet-là, je parle, la musique, c'est aussi avant tout un exutoire, ça l'a été pour toi dans certains morceaux, surtout quand tu rappais et tout, tu pouvais faire des choses. Est-ce que là, tu retrouves ce côté exutoire aussi qui fait du bien ? Toujours. Ouais. Toujours, mais ça, c'est un truc que je n'ai jamais perdu. Je te donne un exemple, le Black Shady, là, qu'on vient de citer, c'est un exutoire, en vrai. Je dis tout ce qui est en moi que j'ai envie de crier aux gens, tu vois. On s'en écoute un autre morceau, c'est Cesare, bien évidemment. Date de quand, en vrai, ce morceau ? Parce qu'il n'est pas... Nous, on le connaît depuis pas longtemps, mais il est bien plus vieux, non ? Cesare, il date de la période de Saper comme jamais. D'accord. Ah ouais, il est vraiment plus vieux, alors ? Ouais. Et pourquoi maintenant ? Parce que moi et Gims, on a fait un tas de maquettes. On a au moins 6, 7 maquettes qui dorment. Et à chaque fois, on se dit qu'on va les utiliser, soit pour son projet, soit pour le mien. Et on ne l'a jamais fait. Et là, bon, Gims, il n'a pas beaucoup de temps dans sa vie. Il est à gauche, à droite. Là, je suis parti piocher dans les maquettes. J'ai ressorti celle-là, je l'ai appelée, je lui ai dit, on reprend ce morceau, je le mets dans mon album et on le clipe. Et je retravaille la prod. Mais c'est hyper rassurant ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a des morceaux aussi lourds que celui-là, qui dorment encore et qui sortiront peut-être dans 5 ans, dans 10 ans ? C'est possible. Ok. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai qu'on a des morceaux qui dorment. Ça, c'est bon, c'est-à-dire que l'avenir nous réserve des bonnes surprises. On va rester à l'écoute de tout ça. Pour revenir sur Cesare, est-ce que tu arriverais, du coup, même si ça remonte à longtemps, à te remettre dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous l'avez écrit, cette chanson ? Tu te rappelles ? Bah, à la base, il devait aller dans une réédition de Gimps, je ne sais plus quel album. Ok. Donc, on voulait juste frapper fort. On s'était imaginé un clip qui n'a rien à voir avec le clip qu'on a fait, mais c'est vrai qu'on s'était projeté. Et finalement, on ne l'avait pas mis, je ne sais même plus pourquoi. Peut-être manque de temps, je crois que j'étais en tournée, je ne sais même plus pourquoi exactement. Et là, quand je le récupère, on s'est mis d'accord très, très rapidement. En fait, on s'est dit qu'il fallait le faire parce qu'on ne l'a jamais fait. Il n'y a jamais eu de feat officiel Gimps Black M ou Black M Gimps, tu vois. On en avait à l'époque quand on n'était pas encore connu, mais d'officiel comme ça, non. Et donc, ça tombe très bien. Et l'idée de reprendre cette comptine, parce qu'à l'origine, c'est une petite comptine quand même qu'on entend. Pourquoi celle-là ? Ça, c'est un délire à Gimps. Ok. De base, c'est sa maquette à lui, quand il me fait écouter, il me dit je te vois bien dessus, j'écoute, je kiffe et on est parti dessus. T'étais comptine, toi, quand t'étais petit ? Pas forcément, mais je connais les comptines, à peu près. Là, tu t'y es remis, du coup ? Ouais. Avec le petit ? Avec la petite, ouais. La petite, pardon. Elle connaît cette chanson ou pas ? Elle est encore trop petite. Ok. Elle est encore trop petite, mais mon fils de 9 ans, il les connaît toutes. Souvent, quand on a des enfants comme ça, donc toi, ton fils de 9 ans, la petite, ça aide à se replonger aussi à nous quand on était petit. Tu sais, ça rappelle des souvenirs. Toi, t'étais quel genre de petit ? Quel genre de petit j'étais ? Je crois que j'étais agité, agité, plein de bêtises. Lunettes, lunettes vertes. Ah ouais ? Lunettes vertes. Ok. Bagues, bagues dans la bouche. D'accord. Mais très agité. Taquin. Et tu voulais déjà faire de la musique ? Non, pas dès le début. Au début, je voulais être Michael Jackson. D'accord. Ouais. Je voulais... T'avais peu de chance. Ouais, j'avais peu de chance. Mais au début, c'est que je voulais être Michael Jackson. Ok. Et alors ? Je ne voulais pas les autres styles de musique. Bah, j'ai raté. Je ne suis pas devenu Michael Jackson. Non, mais tu as fait de la musique, c'est quand même bien. Et puis bon, il y a quand même le succès. J'ai fait de la musique, ouais, finalement. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais fermé Jackson. Après, petit à petit, j'ai découvert le rap américain à travers les clips que mon père ait regardé sur MTV, je crois. MTV ou MC, je ne sais plus. Et c'est là que j'ai découvert les Fugees, Busta Rhyme, enfin tous les classiques de rap américain. Et ça m'a parlé. Et tu t'es déjà posé la question de te dire qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait de musique, si je n'avais pas fait de rap, tu aurais fait quoi ? Ouais, je me suis déjà posé la question, mais moi, je suis un grand rêveur. Ça veut dire que si ce n'est pas la chanson, je m'imaginais des métiers invraisemblables. Genre agents secrets, des trucs que tu n'as même pas idée. Tu vois, tu n'y penses pas, en fait. Ok. Voilà. Allez, on revient au projet. On s'écoute un autre extrait. On dit comment ? On dit NSEG ? Ouais. Nous sommes en guerre. Exact. Qui nous empêche de marcher dans le bec ? Où sont tous ceux qui prétendent être gay ? Dois-je le répéter ? Je ne suis pas dans le game. Qui nous empêche de marcher dans le bec ? Il y a pas mal de gens, quand ils ont entendu ce morceau, qu'on dit Black M revient énervé. Est-ce que le mot énervé est bien trouvé ou pas ? Pour moi, c'est de l'amusement. Je n'étais pas énervé quand je l'ai fait. Après, énervé, ça peut être énervé dans le sens... Énervé, c'est lourd. Ça peut être vénère. Si c'est dans le sens lourd, merci pour le compliment. Mais ce n'est pas dans le sens où je voulais remettre les pendules à l'heure. Non, c'est de l'amusement. En fait, ce style de musique, quand je le balance, c'est juste pour montrer que je le maîtrise. Pour montrer à la nouvelle génération qu'on sait faire ça. Que Black M, ce n'est pas que ça et ça. Donc, c'est de l'amusement. Tenez, je vous balance ça. Mais il va y avoir une suite. Et la suite, je ne vais pas m'attarder sur ce style de musique. Même si j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas ce que j'ai forcément envie de mettre en avance. C'est une facette de moi. NSEG, on l'a dit tout à l'heure, c'est « Nous sommes en guerre ». Ça, c'est la phrase de Macron. C'est Macron qui m'a aidé à trouver le titre. Il est fort. Tu l'as appelé, tout ça ? Peut-être qu'il va me demander des droits. Fais attention, ouais. Peut-être qu'il va me demander des droits, mais non, je ne l'ai pas appelé encore. Mais pourquoi cette phrase ? Tu avais marqué cette phrase quand il a dit ça ? Tu avais pensé quoi ? Tout le monde a flippé, je pense. Quand il a balancé cette phrase, tu es devant ta télé. On te parle d'un virus mortel. Et il prend la parole, 20h, et il dit « Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre ». En regardant la caméra, tout le monde flippe. Donc ouais, ça m'a marqué. Aujourd'hui, on fait un peu plus la fête. On se détend. On pense à cette fin de journée où c'est bon. Enfin bref, on écoute ça. Ce nouveau single, en deux mots, c'est quoi ? Ce nouveau single, je l'ai choisi pour accompagner la sortie du EP. Pourquoi ? Parce qu'il a un côté festif. Le son, il parle de lui-même. En vrai, à la tienne, vient on trinque. Tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant un an. Voilà, vient on oublie tout ce qui s'est passé. On avance, on fait la fête, on reprend la vie normale. C'est un peu ça. Souvent, j'aime bien quand je reçois des artistes, leur dire quand ils sortent un album ou un projet, en trois mots, juste trois mots, comment tu définirais ce projet ? En trois mots, retour aux sources. Retour à la source. Ah, du coup, tu as mis trois mots de suite. C'est bien. Ok, pourquoi retour aux sources ? Parce que le titre de l'album s'appelle Alpha. Et Alpha, c'est mon prénom. Et plein de choses. Parce que la pochette, elle est dans ma salle de bain. Parce que dans le projet, tu retrouves des morceaux sur lesquels tu n'as pas forcément l'habitude de m'entendre par rapport au côté urbain. Parce que j'ai invité Gims, c'est un retour aux sources. Tu dis Alpha, Alpha, c'est ton prénom. C'est toi, c'est ta vraie identité. Exact. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie différence entre Alpha, Black M, Black Shady ou pas ? Est-ce qu'il y a une vraie différence ? Non, je ne pense pas. On ne fait qu'un, mais c'est des persos. Je pense qu'on a tous un côté un peu bipolaire. On a tous des humeurs. Parfois, tu as envie d'insulter tout le monde. Parfois, tu es content, tu veux sourire à tout le monde. Parfois, tu veux être toi-même et ne pas avoir le côté star. Tu vois, c'est tout ça. Alpha, Black M, Black Shady. Tout le monde cohabite mieux, en fait. Oui, ils sont tous bien dans ma tête. Est-ce que ça t'arrive des fois de repenser en arrière et de regretter quelque chose ? Est-ce que tu as un regret ? Je disais, tu as l'heure 20 ans, tu m'as dit non, c'est 10 ans. Mais quand je dis 20 ans, c'est vraiment des débuts, des tout débuts. Est-ce que tu n'en as pas du tout ? Non. Aucun ? Aucun regret, non. Tu parles de carrière ? Oui, bien sûr. Aucun regret au niveau de la carrière. Le retour de la section, c'est annoncé depuis un moment. C'est toi qui l'as annoncé d'ailleurs en premier, je crois. Si je ne me trompe pas. C'est possible. Je crois. Sur Twitter. C'est possible, je crois. Bon, ça en est où tout ça, en tout cas, là ? On part en tournée. Ok, ça c'est sûr. Ah ok, l'album c'est mort, mais la tournée c'est confirmé. La tournée, c'est sûr. Album, on est trop éparpillé pour se concentrer sur un album là tout de suite. J'aimerais bien. Je suis le premier fan de la section d'assaut. Le premier devant quiconque. Je connais mieux la section que quiconque de ce bas monde. Mais pour l'instant, ça c'est... Ok, bon, on patientera. Déjà, il y aura la scène. Oui, il y aura la scène. Ça faisait longtemps que vous en parliez de ça, d'un retour où c'est venu assez subitement. Ça fait très longtemps qu'on en parle. On en parle depuis la fin de l'album L'Apojé. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous révéler un petit truc ? Qu'est-ce qui va nous attendre sur cette tournée ? Qu'est-ce qu'on a hâte maintenant ? Sur cette tournée, en vrai, il n'y a pas grande surprise. C'est les classiques de la section. Tout le monde, que ce soit le public ou que ce soit nous-mêmes, on va être super content de se retrouver entre nous, de retrouver le public qui a grandi avec nous. Et le public, je pense qu'il va être super content. D'ailleurs, les places sont parties super vite. Ouais, je n'ai pas eu la mienne. C'est le petit regard qui pleure qu'on fait face à la caméra. Il va falloir parler au staff à la fin de l'interview. C'est ça, on va voir ça. Pour revenir sur l'EP, on rappelle donc que c'est une trilogie dans la trilogie. Là, on en est pour l'instant à la première étape. Yes, Alpha partie 1. Alpha partie 1. Il y aura la partie 2, il y aura la partie 3. Est-ce qu'il y aura là aussi une tournée derrière ça ? Normalement, je commence par une tournée africaine, avec la partie 1. Et je pense qu'en 2022, je vais partir en tournée pour regrouper Il était une fois, Alpha et les tubes d'avant. Et on va faire un gros compilé de tout ça et s'amuser sur scène. Ok. Et si on prend plus largement, du coup la triptyque, c'est quoi la troisième partie ? La troisième partie d'après, je ne peux pas la dévoiler. Tu ne peux pas la dévoiler pour l'instant ? Ok. Bon, c'est bien. Ça nous laisse saliver, on va attendre tout ça. On résume toutes les échéances. Là, il y a la partie 1. La partie 2, c'est pour quand ? La partie 2, je me laisse le temps pour l'instant. Tant que les morceaux marchent, je ne me donne pas de deadline. Mais je suis prêt à dégainer. Ok. Ouais. Tu t'es fixé un objectif ou pas avec tout ça ? Ou pas vraiment ? Objectif kiff. Ok. Ouais. Bon, là on est bien déjà ? Ouais, on est bien là dans le kiff. Allez. Dernière question que je pose à tous mes invités. Bon, là on a un peu reparcouru, on a un peu remonté le temps. Des fois, j'essaie de m'imaginer. Tu m'as dit tout à l'heure, zéro regret. Mais au-delà des regrets, imaginons que, je ne sais pas, par une invention magique, tu puisses remonter le temps et t'adresser à toi-même quand tu étais petit, que tu rêvais de devenir Michael Jackson. Tu te dirais quoi ? Je ne sais pas, admettons une minute pour te parler maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé. Bah, je me dirais, laisse tomber, tu ne deviendras pas Michael Jackson, mais tu deviendras Black M. Donc, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501